Et un conte féminin, même sans photo, ou même de la fille d'à côté, ou même avec un descriptif absolument lénifiant, recevait des centaines d'attentions par jour, et pouvait aisément rencontrer de nouveaux hommes tous les jours. Donc là, comme dit un comique américain, qui n'est pas Chris Tucker, que j'aime beaucoup, qui est Chris Rock, c'est « Dick is free ». « That's right, pussy costs money, dick is free ». La bite, c'est gratuit, si tu veux. « Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. » « Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. » « Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. » « Comment elle s'appelle, cette fille ? » « Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. » « Ah oui, je l'ai niqué. » « Littératif. » « Sisez-vous. » « J'ai pas la pierre, il a niqué. » « Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. » « C'est ce fameux homme d'influence. » « Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. » « Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. » « C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. » « Le niveau de misogynie est dément, en fait. » « Ah bah oui. » « Le pouvoir, j'ai fait un séminaire dessus, c'était un de mes sujets de sociologie à Sciences Po. » « C'est complexe et pas complexe à la fois. » « C'est l'habileté que tu as à négocier tes ressources. » « C'est ce que tu as en poche, le pouvoir. » « C'est l'envie que l'autre a d'avoir ce que tu as en poche. » « Donc, a priori, les deux peuvent avoir beaucoup de choses en poche. » « Le pouvoir de l'un n'exclut pas ou ne diminue pas celui de l'autre. » « Et moi, j'aime bien que les femmes aient plus de pouvoir. » « Autant que moi, plus que moi parfois, ou parfois un peu moins. » « Ça s'équilibre. » « J'ai pas de problème. » « Par contre, sur la façon de leur en accorder, moi, je ne suis pas un professionnel. » « Bon, moi, mon métier, c'est de décrypter, c'est d'être une paire de lunettes, c'est d'analyser, c'est de faire marrer. » « C'est de parler devant des gens, c'est de les intéresser, c'est de leur proposer mes contenus payants. » « Moi, j'ai pas de problème à donner du pouvoir aux femmes. » « J'en suis même ravi. » « J'ai un petit peu du mal avec les personnalités en plus ultra-soumises. » « Donc, je trouve que le pouvoir va souvent avec une forme d'assertivité, une forme de maîtrise de soi. » « Je trouve ça même assez érotique. » « Donc, allons-y, donnons-leur, mais comment fait-on ? » « Moi, je ne sais pas. » « Donc, quand je ne sais pas, je demande au professionnel. » « Et là, en l'occurrence, le professionnel va s'appeler Bruno Smadja. » « Vous ignorez tout de Bruno Smadja. » « Rassurez-vous, moi aussi, avant de préparer la vidéoscopie il y a quelques jours, quelques heures, pour être précis. » « Qu'est-ce qu'une vidéoscopie, Alain ? » « Une vidéo qu'on va disséquer en la décontextualisant. » « Ouais, sauf que là, j'ai triché, je n'ai pas décontextualisé parce qu'elle est trop courte. » « La vidéo ne fait qu'une minute. » « Donc, une minute sans contexte, ça passe comme une étoile filante. » « Enfin, même si là, on verra que tout n'est pas totalement étoilesque comme qualité. » « Donc, cette fois-ci, j'ai résisté à la définition, j'ai triché, j'ai mis un petit peu de contexte derrière. » « Nous allons découvrir donc l'existence. » « Tu connais le CNC, toi ? » « Tu es plus ou moins un artiste dans ton genre, un saltimbanque. » « Donc, tu connais le CNC, qui est le ? » « Centre national du CIDA. » « Voilà. Et en fait, adossé au CNC, désormais, il y a le MFF, Mobile Film Festival, qui est l'œuvre de Bruno Smadja, et qui, chaque année, sélectionne et prime, comme son nom l'indique, des courts-métrages tournés sur mobile. Mobile Film Festival, des courts-métrages tournés sur mobile, et qui durent, on l'a dit, une minute. » « Donc, le concept est assez bon. » « On verra que Bruno Smadja est assez bon à sentir les concepts, et pas qu'à ça, d'ailleurs. » « Et vous allez comprendre un petit peu le double jeu, et à la fin, quelle idéologie ça supporte. » « Et sans plus attendre, on remet le film. » « Hé ! Bah quoi ? Tu me juges ? » « Mais attends, quand c'est un mec qui se tape plus d'un nana, tu dis que c'est un donjon, non ? » « Alors pourquoi, là, quand tu me regardes, tu penses que je suis une salope ? » « Alors, là, on est dans le cœur du sujet. » « Le film, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est encore une fois. » « C'est vous, par le truchement des réseaux sociaux, qui me soumettez des œuvres, enfin, œuvres, ça serait un petit peu exagérées, enfin, on va dire des documents, hein, c'est plus neutre. » « Vous me soumettez des documents de l'ère du temps, Gantzheit, vous me soumettez ce sur quoi vous aimeriez soit que je vous aide à en décider, soit que je vous aide à penser, soit que je vous aide à formaliser une décision, parce que votre intuition vous dit « ça pue l'arnaque, mais je n'ai pas tout à fait le temps ou l'intérêt de me pencher trop dessus », soit vous avez simplement envie que quelqu'un fasse le taf et cherche qui il y a derrière et qui sponsorise et quelle idéologie ça promeut, soit parce que vous n'avez pas les couilles de dire ou d'écrire ce que je vais dire ou écrire. Donc, dans tous les cas, ce sont vos idées. Donc là, encore une fois, ils ont reçu plus de 1000 films à ce festival, 60 ont été sélectionnés, c'est pas moi qui ai fait la sélection, je n'y suis pour rien. Je réagis rarement, évidemment, à une sollicitation unique. Si j'en parle, c'est parce que vous avez été plusieurs, en fait, à l'identifier, celui-ci, donc c'est que ça résonne en vous. Première remarque, la fille joue très bien. Il n'y a rien de plus difficile que de commencer une scène avec une fausse, comment dire, avec une attention soi-disant pas sur la caméra, et tout à coup de faire « oh, vous êtes là », c'est le plus dur à jouer. C'est quasiment toujours mal fait par les acteurs, même ceux qu'on aime bien, même les grands. Et là, elle le fait avec un naturel et un timbre, elle est parfaitement dans son timbre. Donc, mon premier réflexe, ne vous inquiétez pas, ça va charcler dans quelques secondes, mais pour l'instant, comme j'ai cette pente naturelle à l'honnêteté et à l'objectivité, même chez des gens que je pourfends, je vois des beautés, je vois des talents, et je reconnais qu'il y a des choses bien faites, je ne peux m'en empêcher. Donc, quand ça va m'énerver, je vais le dire, mais là, je reconnais que la fille joue très bien, qu'elle a l'air assez intelligente, qu'elle a une bonne élocution, qu'elle a un bon timbre, et qu'elle joue la surprise, c'est-à-dire le « oh, vous êtes là », beaucoup mieux que ne l'auraient fait 80-90% des gens, acteurs compris. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. Il est complètement dans son timbre, et il est joliment dessiné. Ce n'est pas « hey », tu vois, ce n'est pas un « hey » détimbré ou plat, ou tronqué, c'est un « hey ». Il y a plusieurs notes dedans, donc quand il y a plusieurs notes dedans, ça veut dire que c'est pensé, que c'est respiré. Non, non, jusque-là, je suis conquis. Donc là, arrêt sur image, qu'est-ce que je constate ? Je constate un personnage central, centré, ce qui est assez rare à l'écran, au sens où, en photo, en vidéo, on a tendance à ne pas mettre le personnage central au milieu, il est souvent à un tiers, deux tiers, c'est la fameuse règle d'un tiers, deux tiers. Donc le personnage central au milieu, c'est assez rare, on imagine donc que c'est voulu, et ce n'est pas pour autant que l'image est symétrique. Elle est entourée de deux effets, on va dire, de deux jeunes hommes qui ne sont donc, je disais, pas symétriquement placés en latéralité. Il y en a un qui est plus bas, évidemment, c'est le blanc. C'est-à-dire que, non mais, c'est pas ma faute. Il y a un roux, il y a un rouquin, d'accord ? Il y a Barberousse, sur lequel elle a un bras négligemment apposé. Le bras repose dessus. Il y a des partenaires qui s'enlacent à égalité, c'est-à-dire comme ça, et il y en a qui s'enlacent un peu à l'oran-outan, c'est-à-dire, en fait, le bras s'impose à l'autre en le recouvrant, si tu veux. Et d'ailleurs, si tu as une copine très sensible ou très susceptible, je te déconseille la seconde option parce que c'est très très vite pénible, on passe le bonjour ensemble à qui tu sais, elle te dira d'ailleurs qu'elle n'aime pas avoir le bras comme ça. Tu peux la tenir par l'épaule, par le cou, par la taille, mais à égalité vers toi, pas la pointer vers le bas. Bon, évidemment, le blanc est le plus bas de l'image, tout au bas, si tu veux, de l'image, tu montreras l'image en arrêt et tu feras un trait comme ça. Donc, il est le plus bas, et il y a les capotes ouvertes au-dessus de lui, et il est complètement soumis, tu vois, et vraiment, il sert de repose-main. Il est faible à côté, qui doit être tunisien, ou en tout cas nord-africain. Elle va le chercher, mais manifestement, lui est un petit peu moins docile, tu vois. Il se laisse moins faire, elle ne le plaque pas au sol. Bon, alors j'exagère un peu. Alors oui, en parlant de tunisiens et de blancs, donc elle, on ne sait pas trop. On devine un hal qui n'est pas le hal de l'été. Elle est jolie d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas mon genre, mais elle est objectivement jolie. Si je fais référence à mon panel féminin, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit berbère ou quelque chose comme ça. Elle a un peu un style... Elle a le genre de beauté d'Afrique du Nord pâle. Donc elle peut très bien être marocaine comme le mec d'à côté, mais si tu veux, de la génération d'avant. Donc un Tunisien en liberté, un blanc sous tutelle, une jeune femme épanouie, qui semble heureuse. Là, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce n'est pas la peine de me détester tout de suite. Je ne fais que commenter ce qui est à l'écran. Si vous voulez détester un truc, détester le film, là, je ne fais que commenter ce qui est à l'écran. Maintenant, écoutons le discours. Ben quoi ? Tu me juges ? Oui, alors la façon dont notre ami tunisien... Donnons-lui un prénom. C'est quoi un prénom typique tunisien ? Rachid, non ? Bon, alors la façon dont Rachid, si tu veux, réagit au discours, c'est que... Alors soit il semble s'en foutre complètement. Le mec, il a tiré sa crampe, il n'en a rien à foutre. Je ne sais pas, mais il a quelque chose de très passif, Rachid. On se demande s'il n'y a pas un des deux hommes, également, qui embrasse sa part de F très fort, parce que la façon dont il se love contre... On va l'appeler Sarah, la fille du milieu, parce qu'elle me rappelle une ex à moi qui s'appelait Sarah. La façon dont Rachid et le blanc, on l'appelle comment ? Il a un tatouage, on va l'appeler Kevin. Donc la façon... J'ai un ami qui s'appelle Kevin. Moi aussi, j'ai un très bon pote qui s'appelle Kevin, on lui passe le bonjour, il est au Danemark. Puis en plus, il a un peu rouquin, donc ça y est, c'est bon, c'est toi Kevin. Donc, résumons. Donc Rachid se love en frétillant un petit peu du dos, tu vois, contre Sarah, qui l'étreint pas trop, en fait. Tu vois, la main comme ça, elle se dit, bon, il a fait son devoir, si tu veux, à moi. Alors là, il y a une assertion qui ne laisse pas de place au doute, qui n'est pas une formule interrogative ou négato-interrogative. Tu penses que je suis une salope, pourquoi ? Ben, moi, je suis désolé, première remarque, je ne pense pas que tu es une salope, en fait. Ce que je vois, c'est des... des... des mises en scène post-érotiques ou post-sexuelles de moments, on va dire, d'intimité, hors normes. La norme au sens, vraiment, le corps, c'est deux personnes de la même génération de sexe opposé. La norme étendue, c'est-à-dire graduellement élargie par l'idéologie politique, c'est deux personnes du même âge, deux sexes identiques, ou trois, sachant que deux vont normalement être de même orientation. Là, il y a des écarts à la norme. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un trois où l'un des deux semble quand même être à voile et à vapeur, notre ami Rachid. Et après, dans la scène suivante, on verra que, pour le coup, ce sont des hétérosexuels, mais il y a un problème, c'est qu'il y en a un qui a l'âge d'être sa grand-mère. Enfin, une qui a l'âge d'être la grand-mère. Donc, moi, je vois des représentations visuelles en tant que sociologue, je vois des écarts à la norme, mais préjugés que je te traite de salope, je suis offensé, en fait, par ce préjugé. Ce n'est ce que je pense à aucun moment. Ce que je peux penser, c'est que tu t'enorgueillis hors de raison. Et ça, c'est un vieil argument post-68 art et libération sexuelle, même plus tard, en fait. C'est un argument quasiment des années 80-90. Comme tous les arguments de cette campagne qui sont tous ringards, au sens où on les entend tous depuis 30 ans, qui est revaloriser ou symboliser la liberté féminine par leur accès à la sexualité et donc par leur accès aux hommes. Mais, comme disait justement Finky dans cette phrase que je ne cesse de reprendre à mon compte, la pente n'a pas besoin d'avocat, la pente n'a pas besoin de défenseur. La pente naturelle de la structure du rapport homme-femme, c'est que les hommes combattent entre eux pour un accès aux femmes qui est le fruit d'un labeur, d'un courage et d'une prise de risque. Les femmes ne combattent pas pour l'accès aux hommes. Ça a toujours été vrai. Elles sont l'objet de l'attention des hommes. Elles sont le prix entre guillemets réservé aux vainqueurs. On connaît tous la contre-pétrie, les femmes réservent leur cœur aux vaincus. Et les réseaux sociaux et la façon dont se font les rencontres désormais n'en a été que la confirmation. Les gens l'ignoraient ou feignaient de l'ignorer parce que c'était inconfortable à penser. Il a fallu qu'ils aient un smartphone entre les mains pour se rendre compte qu'un compte masculin ne recevait aucune, un mec pas connu, ne recevait aucune sollicitation d'aucune sorte à part pour des spams et des escortes et un compte féminin même sans photo ou même de la fille d'à côté ou même avec un descriptif absolument lénifiant recevait des centaines d'attentions par jour et pouvait aisément rencontrer de nouveaux hommes tous les jours. Comme dit un comique américain qui n'est pas Chris Tucker que j'aime beaucoup que l'autre qui est Chris Rock, c'est Dick is free. La bite c'est gratuit si tu veux. Donc s'enorgueillir avec ce vieil argument des années 80-90 s'enorgueillir d'avoir eu accès à deux hommes pour une nuit quand tu es jeune et joli comme dirait François Ozon dans le film éponyme je ne te prends absolument pas pour une salope je trouve juste que tu n'as pas l'air très intelligente parce que ça veut dire que tu ne comprends pas que tu t'enorgueillis de quelque chose pour lequel tu n'as fait que comme dirait Beaumarchais te donner la peine de naître. Tu nais femme en Occident et en plus t'es jolie comme ça ce dont tu t'enorgueillis c'est gagner de base. C'est comme si tu t'enorgueillissais de porter plus lourd que ta soeur ou de courir plus vite que ta mère. Qui ferait ça ? c'est gagner de base. N'importe quelle femme même moins jolie qu'elle peut dormir avec deux hommes qu'elle aura rencontrés sur une application ou sur un réseau social quelconque ou même deux de ses amis quand elle veut et elle peut renouveler l'expérience demain après-demain et après-après-demain jusqu'à dimanche soir et recommencer la semaine prochaine. Donc simplement il y a une certaine laideur qui contraste avec ton physique tu es une jolie femme et tu joues bien mais ce que tu joues est un peu bébête en fait. Alors je ne sais pas si tu l'as écrit ou pas je ne sais pas je n'ai pas creusé le réalisateur j'ai creusé celui qui tient les fils on verra tout à l'heure qu'il les tient admirablement intelligemment lui parce que lui il est moche donc il a dû compenser avec autre chose tu comprends Bruno Smadja mais là Sarah avec Rachid et Kevin il faut une adversité pour conquérir la gloire tu ne peux pas glorifier un comportement qui est offert et qui est gratuit alors que pourtant à tout âge une femme devrait avoir la liberté de son corps et d'en faire ce qu'elle en veut Oui alors là c'est tout de suite beaucoup plus ça chatouille beaucoup plus si vous voulez au niveau des à paix ça chatouille un peu les poils sur les bras là on voit donc un autre éphèbre plus mignon d'ailleurs que Kevin et Rachid on voit un jeune métis on va l'appeler comment on va l'appeler Stéphane par exemple sauf que Stéphane a des goûts féminins qui s'écartent vraiment de la norme au point presque de choquer Macroniste là on est au-delà Macron il a 24 en décart avec BriBri là le Stéphane il a il a 25 ans j'allais dire sa meuf non Madame en a je suis désolé mais Madame en a 70 tu vois les mains la meuf elle a 70 ans on est sur du on est sur du 45 ans d'écart c'est vraiment sa grand-mère physiologiquement ça peut être sa grand-mère dire sa mère l'aurait eu à 23 ans et elle à 22 enfin tu peux 22, 23, 45 oui c'est ça donc là tu as un éphèbre café au lait cacaoté comme dirait Marlène qui gît lassivement devoir accompli à côté d'une femme qui a l'âge de sa grand-mère et alors lui il n'a pas de réaction ce sont les femmes qui parlent évidemment c'est un projet féministe tu comprends donc en fait quand c'est un projet féministe les hommes sont réduits sont des potiches ce qui est exactement le comportement qu'elle nous reprend dans l'autre sens quand ce sont les femmes qui sont des potiches et des objets dénudés dans un projet de film grand public c'est stigmatisé par le CSA et les collectifs là bon allez et c'est de bonne guerre on va dire qu'ils nous font le contraire donc les femmes sont un peu recouvertes les hommes sont orsenus très bien et mamie nous explique qu'elle a accès et qu'elle a le droit oui moi si papy est d'accord moi si papy est d'accord pour que mon cousin Stéphane aille se taper mamie moi j'ai encore une fois ça ne me regarde pas à la limite et je ne connais pas dans la société de chasse aux sorcières ni vis-à-vis de jeunes mâles boucanés cacaotés qui restent à pé des vieilles ce qui existe dans plein de boîtes de nuit dans les grandes villes j'étais même retrouvé dans une soirée complètement hallucinante je m'étais retrouvé un jour dans un endroit à Paris je ne sais pas j'avais quoi j'avais 25 ans je m'avais emmené là pour rigoler pour me faire une surprise je ne comprenais pas etc je ne sais plus comment ça s'appelait le même fils enfin un truc comme ça où des femmes on va dire dans la deuxième partie de leur vie se faisaient courtiser par des hommes généralement un peu cacaotés dans la première moitié de leur vie j'ai trouvé que la blague était drôle et je suis parti mais à la limite c'est bien pour dire que ça n'est absolument pas l'objet d'une veine d'état c'est toléré c'est non seulement toléré mais en fait ça n'intéresse absolument personne donc faire passer pour une provocation et pour un geste de courage et pour un mouvement progressiste une transgression qui en réalité ne transgresse aucune loi au point que les français ont même élu un type qui s'est tapé sa mère symbolique transgressons les amis mais où est la transgression quoi ça ne fait l'objet d'aucune répression on n'a jamais trouvé en France au cours du siècle l'écoulé à ma connaissance une dame ou détrompez-moi dans les commentaires si jamais j'abusais une dame passée à tabac pour avoir copulé avec un jeune et faible ou vice-versa ou alors des anecdotes de famille complexe ou etc et généralement la coercition vient de la famille elle-même ne vient pas de la société qui les juge ça vient de la famille elle-même notamment des halogènes la coercition la vendetta donc la vengeance quand elle a lieu vient rarement d'un tribunal public ou médiatique puisque ses affaires sont privées mais elles viennent souvent des familles et des familles des halogènes ce sont les familles de l'immigration qui châtient les leurs quand ces leurs-là font des choix exogènes quand ils font des choix d'épouser quelqu'un d'une autre obédience ou de l'autre côté du mur ou de l'autre côté des territoires occupés ou pas occupés tu comprends ? donc encore une fois je trouve que le procédé est éventé et je ne comprends pas qu'en 2020 encore c'est ce procédé consistant à faire passer pour de la transgression quelque chose qui ne choque absolument personne que des réalisateurs puissent le considérer comme une piste de scénario valable si ça c'est une piste de scénario valable alors moi je t'en écris mille les courts-métrages mais encore une fois ça ne me semble pas l'être après au titre personnel et psychologique je pense que et celui qui s'apprête à le dire est quelqu'un dont les deux histoires d'amour marquante ont été avec des femmes plus âgées de respectivement 7 et 10 ans pas 45 ans 7 et 10 je pense que ce jeune homme doit aller consulter soit il n'a pas conscience de sa valeur sur le marché c'est un grand timide et il pense qu'il ne peut pas faire mieux qu'une vieille de 70 ans soit il est sexuellement attiré par une personne de 70 ans et je me demande si alors est-ce que des psychologues nous regardent je me demande si la gérontomanie c'est très normal en fait j'ai une troisième hypothèse mais là ça ne va pas être dans le contexte du film c'est ah oui alors Alain c'est le biais du gigolo Alain qui ne perd pas le nord il a raison d'ailleurs Alain qui ne perd pas le nord il nous dit qu'il y a peut-être sur la table de nuit qui est hors champ il y a peut-être un billet qui traîne oui ça serait tout à fait possible oui ça serait même logique en fait mais à ce moment là ça rejoindrait une des thèses souvent associées au monde complotiste qui est que le but final de l'immigration à la fin c'est de s'avérer de ces gens nous on n'est pas complotistes on refuse des thèses et des théories aussi sombres aussi simples on ne se laisse pas aller à l'attrait du côté obscur contrairement à madame ouais il y a peut-être un billet qui traîne sur la table de nuit auquel cas il faut se demander si éthiquement une position visant à favoriser l'arrivée de populations halogènes pour finalement les transformer en chauffeurs-livreurs et encore comme ça dont on peut disposer tant qu'ils sont jeunes et frais est-ce que est-ce que éthiquement ça ne pose pas de problème à ce mouvement progressiste mais ils ont déjà répondu à cette question leur réponse est non si tu veux qui elle veut sans que la société ou la religion ne la réprime l'insulte ou la juge alors là troisième plan donc on a cette fois-ci une femme très masculine et une femme très féminine donc elles sont manifestement lesbiennes c'est celle qui a les traits les plus masculins qui s'adressent à nous et alors celle qui est dotée de traits très très masculins d'ailleurs tu vois ce que je disais sur les bras celle qui attrape l'épaule et qui cabre mais qui enlace tout à coup vers le bas tu vois c'est la dominatrice c'est la masculine c'est celle dont le visage est le plus carré c'est celle qui a des épaules c'est celle qui est tu vois et l'autre s'agrippe au buste tu mettras les deux images à côté l'autre se comporte comme Rachid c'est pour ça que je pense vraiment que Rachid est à voile et à vapeur vous le direz en commentaire on remarquera l'analogie des postures tu feras bien voir l'analogie des postures alors apparemment elle a une alliance en fait le monsieur là sur le dos a une alliance donc est-ce sa maîtresse est-ce qu'elles sont paxées est-ce que je sais pas quoi et elle nous parle tout à coup du sujet qui fâche mais par ellipse le sujet qui fâche étant les croyances et la religion sans que la société ou la religion ne la réprime l'insulte ou la juge donc si tout à l'heure vous aviez douté de mon compliment à l'égard de Sarah qu'elle était une bonne actrice là je pense que la comparaison vous fait entendre immédiatement ce que c'est qu'une mauvaise actrice le monsieur là de dos au fond est un très mauvais acteur écoutez bien sans que la société ou la religion ne la réprime l'insulte ou la juge ça ça s'appelle anonner son texte avec tous les pieds c'est absolument le jeu est infâme sa copine est très mimi par contre on veut bien savoir on veut bien savoir qui c'est sans que la religion de la juge et la société je trouve que ce sont des ce sont des détours verbaux qui ne spécifient pas quelle religion et quelle société sanctionnent ses comportements moi j'ai quand même l'impression que les évêchés et les curés et les prêtres dans les homélies qu'ils font dans l'occident au 21ème siècle sont assez peu regardants de ce qui se passe dans la chambre à coucher j'ai également l'impression que ça fait bien un demi-siècle qu'on n'en a plus rien à foutre et que si une religion et une croyance devaient venir normer réguler et châtier les préférences sexuelles hors normes ça ne serait pas tout à fait le catholicisme ni le bouddhisme ça serait peut-être une des autres tu vois la dissertation commence du moment où tu as circonscrit le problème et tu ne circonscris pas quelque chose sans le nommer ça serait comme un tennisman qui aurait un énorme revers et pas de coup droit et donc tu sais les commentateurs Jean-Paul Lotte disaient il tourne autour de son coup droit ben oui mais il n'a pas de coup droit en fait donc là tu tournes autour du problème que tu ne nommes pas quelles religions au 21ème siècle lynch mutile à coups de pierre excise incise les peaux et excise les organes génitaux condamne ostracise et exclue les homosexuels je vous donne quelques secondes j'ai l'impression que ce n'est pas encore la religion majoritaire du pays dans lequel pourtant ce concours de court-métrage est organisé et donc du public auquel il s'adresse donc soit j'ai raté un épisode et cette religion là est majoritaire et à ce moment là c'est logique que la contestation naisse chez nous soit cette religion n'est pas encore mathématiquement ça va le devenir mais soit elle n'est pas encore majoritaire et à ce moment là ce type de contestation par l'art et par le cinéma doit naître et doit venir du lieu même d'où vient le problème pas chez nous parce que nous on n'y est pour rien si tu veux Sarah arrive avec un argument post-féministe ça n'est pas qu'une question d'érection c'est à dire je ne veux pas réduire l'acte à une question de pénétration ce qui est toujours le discours de l'inégalité structurelle du plaisir entre les hommes et les femmes la route vers le plaisir est plus rectiligne et plus courte et plus simple pour un homme la route vers le plaisir d'une femme est plus longue plus sinueuse et d'ailleurs elles n'y arrivent parfois même pas elles-mêmes et donc du coup Sarah a la sensation l'auteur le scénariste derrière Sarah le dialoguiste derrière Sarah a l'impression que sans ce petit complément on pourrait croire que Sarah s'offre comme ça dans des espèces de tournantes bourgeoises non non Sarah dispose et Sarah veut qu'on se s'occupe d'elle et en fait Rachid ronronne de plaisir quand Sarah dit c'est pas qu'une question de me prendre écoute bien tu as entendu là il est content parce qu'en fait mon insertion mon hypothèse du début se confirme si érection il y a eu c'est Kevin c'est pas Rachid je pense que Rachid c'est la femme dans l'histoire un petit préjugé bah écoute manifestement quand on lui dit c'est pas grave de pas avoir bandé il semble ronronner d'assentiment parce que nous restons des femmes avec des envies des besoins malgré le temps qui passe d'accord donc bravo mamie tu peux te plaindre à ton dialoguiste là tu as vraiment sorti le truisme du film c'est à dire c'est vraiment la phrase mais la plus creuse la plus vide la plus décontextualisée la plus insincère et Dieu sait que je ne fais pas un procès en insincérité au film je pense simplement qu'il aura pu être beaucoup mieux et je dis pourquoi c'est un truisme c'est une phrase à remplir les blancs et même si on devait creuser si on devait la disséquer c'est même un contresens tu ne peux pas nous expliquer que les hommes et les femmes sont des êtres systématiquement égaux équivalents et interchangeables tout en me disant une minute après nous sommes quand même des femmes ce qui sous-entend qu'il y a un invariant qu'il y a un éternel féminin comme dirait Lombroso comme dirait Wendinger comme dirait Edouard il y a un invariant féminin donc il y a un ensemble de stratégies et de comportements intériorisés par l'évolution qui sont différents de ceux que l'évolution masculine a intériorisé tu ne peux pas me dire ça et en même temps que les deux peuvent se changer si on est si on a un invariant ça veut dire qu'on est malléable dans une certaine proportion jusqu'à une limite où ça ne rentre plus tu vois mais bon là manifestement il fallait remplir 10 secondes je pense qu'il n'avait pas assez de films pas assez d'images de bonnes épouses alors aujourd'hui mesdames de bonnes épouses donc là tu as le monsieur sur le dos elle est très tatouée en fait sa copine donc Rachid en femme continue à se lever et le monsieur sur le dos nous explique qu'il n'est pas qu'une bonne épouse et apparemment il n'y a pas de drap sur le matelas donc ils sont quand même assez dégueulasses on verra à droite de l'image le matelas est nu donc en fait ils sont sur une couette sur un matelas nu moi j'aimerais vraiment jamais avoir de contact avec ce matelas même jamais le voir on n'est pas que des bonnes épouses oui bah oui truisme supplémentaire l'homme doit être un bon époux mais pas que par contre la femme ne doit pas être une bonne épouse doit être autre chose mais quoi bref discours progressiste standard avec des mots qui se dispensent d'être pensés pourquoi pas alors aujourd'hui mesdames je vous demande de dire oui à l'amour et au droit de faire l'amour quel que soit vos envies et t'autoriser ce qui n'est pas interdit en fait non il faudrait demander à coach youtube notre avocat le principe du droit occidental c'est que ce qui est interdit est écrit dans le droit mais si ce n'est pas écrit dans le droit c'est autorisé moi il n'est pas il est écrit nulle part que j'ai le droit de faire mon sport sur ma terrasse le matin mais j'ai le droit parce que ce n'est pas interdit donc que en occident en 2020 Sarah veuille se taper un hétéro et un bi sachant qu'il nous rappelle bien qu'il y a des capotes donc ça a été sanitairement checké puis il devrait pu mettre la petite bouteille de gel pour les mains également et les masques bon qu'on nous rappelle que Sarah a le droit de double d'hété sur un site de rencontre et qu'elle a le droit d'avoir un homme dans chaque bras très bien mais par définition ça n'est pas interdit chez nous donc va le dire si tu es courageuse fais comme ces femmes en Iran qui enlèvent le voile tu vois à la limite va le dire là où il y a transgression parce que chez nous ça ne choque absolument personne de souche et ça choque des gens qui a priori démontrent par le fait que ça les choque qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils n'étaient plus chez eux donc toujours la même logique tu vois mais on va y venir en fait tu vas comprendre tout ça va s'éclaircir quand on va comprendre le parcours de Bruno Smadja qui est qui est à l'origine de ce projet il suffit de lire trois lignes de philo ou d'avoir deux brins de jugeote pour comprendre qu'aimer et faire l'amour ça n'a rien à voir que c'est sémantiquement il y a un rapprochement sémantique il y a sept ou huit mots pour dire amour en grec il y a les trois que tout le monde connaît maintenant si on suit ma chaîne qui sont les rose philia et agapé et en grec il y avait également porneia d'où le nom porno c'est sur mon site je mettrai le lien sur l'article ci-dessous enfin à aucun moment tu ne nous dis que vous avez une histoire d'amour tu nous dis la liberté la liberté la liberté donc c'est vraiment une succession de truismes jamais pensé et il vaut mieux pas trop réfléchir parce qu'on pourrait s'arrêter à chaque phrase alors aujourd'hui mesdames je vous demande de dire oui à l'amour et au droit de faire l'amour quel que soit nos envies oui à l'amour et au droit de faire l'amour quel que soit notre âge alors dites oui à l'amour et au droit de faire l'amour quel que soit nos convictions alors dites tout ensemble oui c'est marrant parce que dire oui c'était le slogan d'une banque qui refusait des crédits donc qui disait toujours non c'était au début de la hausse de l'immobilier c'était dans les années 90-2000 quand le crédit pour l'habitation principale est devenu primordial dans les préoccupations des gens et donc dans les critères sur lesquels ils notaient leur banque tu as une banque qui a dit bon alors on ne va pas forcément plus dire oui mais on va devenir la banque chez qui potentiellement on va dire oui à vos projets alors les promesses que nous faisons nous sommes obligés de les tenir crédit lyonnais votre banque vous doit des comptes et c'est pour vous montrer que tous ces slogans en fait on est en 2020 et la seule modernité à l'écran c'est que c'est filmé à l'iPhone tout le reste est d'un passéisme et d'un ringardisme giscardien c'est vraiment tout est daté des années 80-90 l'idée le projet la soi-disant transgression et même le slogan c'est à dire aucune boîte de pub aujourd'hui n'oserait facturer un client avec un slogan aussi vain et aussi creux quoi le pouvoir de dire oui c'est les années 90 qui reviennent pour remettre les choses dans le contexte il faut comprendre que les années 70 le mai 68 qui a précédé n'était pas seulement une revendication sexuelle on connaît il y a des gens qui ont bossé là-dessus on sait que c'était que Cohn-Bendit l'a anglé et a ameuté des foules de jeunes testostéronés qui voulaient plus de baise plus de mixité dans les dortoirs plus de pilules et moins de coercition c'est à dire moins de jugement du reste de la société mais encore une fois c'était il y a 50 ans et on peut également expliquer cette coercition qui n'était pas ultra violente mais qui était certes plus présente qu'aujourd'hui par la séquence historique c'est à dire la France sort de deux guerres mondiales je rappelais tout à l'heure la contre-pétrie les femmes donnent leur cœur aux vaincus il y a un besoin de repeupler le pays des hommes qui sont morts à la guerre une frange de la société dont l'époux rentre meurtri ou ne rentre pas du tout la famille découvre ça a été le cas c'est documenté il y a des preuves il y a des traces il y a des éléments que finalement le soldat américain avec son chewing-gum et ses malboros avait un certain attrait parce qu'il avait des disques il avait des 45 tours de lui émaner le doux dictat de l'empire comme disait Baricot et donc on a des preuves que les européennes de l'ouest les occidentales n'ont pas été insensibles au charme de l'américain et on peut on s'autorise à penser que cette petite coercition des années 50-60 n'est pas sans lien si tu veux avec ses aventures post-conjugales ou extra-conjugales post-seconde guerre mondiale donc ça c'était pour le contexte social contexte économique 2 millions de gens au SMIC et un SMIC trop bas pour survivre à la croissance et à l'inflation parce qu'on parle souvent de la croissance des 30 glorieuses il ne faut pas oublier l'inflation des 30 glorieuses on verra qu'aujourd'hui on est sur des taux d'inflation de 0, 1, 2, 3% à l'époque on était sur des inflations à deux chiffres donc avec un SMIC non ou peu revalorisé et des inflations à deux chiffres tu ne vis pas donc mai 68 outre la conquête de la pilule et d'une certaine euphorie sexualisante post-période de durcissement des mœurs dû à ce que je viens d'expliquer c'était également 30% de revalorisation du SMIC et 10% des salaires réels il faut avoir ces arrière-plans en tête pour comprendre dans quel contexte s'inscrivaient les revendications de mai 68 pour remettre à leur juste place ces revendications sexuelles qui certes existaient mais qui n'étaient pas non plus qui ne régissaient pas tout qui ne cannibalisaient pas l'ensemble des autres ce film ringard à nonant des arguments ringards a été proposé et sélectionné parmi les 60 films en compétition la compétition vient de s'achever le 3 décembre du Mobile Film Festival c'est un festival qui a une dizaine d'années qui est adossé au CNC de toute façon dans le cinéma si tu veux des soussous dans la popoche il faut t'adosser à là d'où l'argent vient et on va voir qu'il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres et notamment Bruno Smadja apparemment il fait partie de la confrérie des gens qui savent d'où tombe l'argent il a compris sous quelle fenêtre il fallait se mettre si tu veux pour tendre les mains et que ça tombe c'est un talent que je regrette de ne pas avoir d'ailleurs si on veut me le transmettre ou me l'enseigner j'aimerais bien moi j'ai jamais aucune subvention et chaque fois que j'en demande je ne suis pas dans les cases tu comprends ? ça fait un an qu'il y a des subventions pour les PME Covid etc moi j'ai jamais rien je fais que casquer donner les deux tiers de ce que je gagnais à l'état mais j'ai jamais droit à rien j'ai pas ce talent tu vois de passer comme ça comme dans un jeu vidéo un petit peu d'arcade de tendre la main sous la bonne fenêtre donc encore une fois si on peut me le transfuser à la limite à la place du vaccin Covid je prendrais ce talent là donc je disais la confrérie des gens adossés au CSE et également sponsorisés par la BNP donc on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là-dedans on imagine qu'il avait son cousin Bénichou qui bossait à la BNP et qui tu connais pas le cousin Bénichou ? dans les grosses têtes t'avais Pierre Bénichou mon idole et qui avait son cousin Marcel qui bossait toujours au bon endroit tu vois donc là t'as le cousin Marcel à Bénichou qui bossait à la BNP qui leur a obtenu le sponsoring de la BNP et qui va coller son logo sur les autocollants pour s'acheter évidemment une image progressiste et inclusive à peu de frais donc jusque là tu suis à peu près la recette donc Bruno Smadja rachète une valise de slogan des années 70 sur une brocante donc dire oui à l'amour liberté de disposer de son corps etc tout ce que je t'ai dit qui date de 50 ans c'est important parce que même des sujets parfois très graves comme ceux-là les discriminations à l'embauche le plaisir féminin et l'onanisme aussi qui a abordé le fait de faire l'amour et d'avoir le droit de faire l'amour quel que soit son âge quel que soit ses choix ses goûts et ainsi de suite mais ça s'arrête pas là il est vachement malin le mec je suis assez admiratif il a une idéologie à promouvoir il fait tourner le matos gratuitement par des inconnus moi je devrais faire ça je vais lancer un festival où vous m'envoyez des vidéos que je publierai sur ma chaîne mais j'aurais rien fait ça sera gratos en fait donc il en reçoit et puis en échange je vous donnerai un prix mais qui sera pas de l'argent à moi tu comprends qui sera l'argent du contribuable moi j'ai pas moi en fait je suis admirable j'ai pas ce talent je ne sais pas faire moi quand j'offre un cadeau d'abord c'est une paire de lunettes c'est pas 20 000 balles et en plus c'est moi qui la paye comme un connard j'arrive pas à la faire payer par les contribuables tu vois donc il fait tourner le matos gratuitement par des inconnus 1000 films reçus 60 ans sélection il distribue des prix avec l'argent qui n'est pas de lui à la base l'argent du CNC à la base c'est le nôtre l'argent des contribuables et il passe pour un héros des combats de pointe tout en oeuvrant en douce et là maintenant on va ouvrir son profil Facebook personnel parce qu'il est public l'antipopulisme puisqu'apparemment il conspurerait un certain Pascal Praud sur quelle chaîne Pascal Praud c'est News non je sais plus c'est News voilà donc il est CF son poste anti Pascal Praud il est antipopuliste je simplifie bien sûr Pascal Praud n'est pas systématiquement aligné sur des positions populistes néanmoins dernièrement il incarne un certain ras-le-bol populaire à l'instar d'un bigard à l'instar d'un Zemmour peut-être moins politisé et moins lettré il a son rôle d'animateur tribun porte-parole d'un certain ras-le-bol voilà de façon un peu plus nuancée antipopuliste pro décathlon dans l'affaire du hijab et du boycott de CNews par décathlon donc il est pro séparatisme islamiste sur le territoire français et on verra également je t'ai également fait une copie d'écran qu'il est régulièrement et à ma grande surprise assez préoccupé par le destin d'un petit pays du Moyen-Orient auquel il doit être très indirectement rattaché par sa mère ou quelque chose comme ça tu comprends voilà ça c'est pour les arrière-plans qu'on ne voit pas derrière le oui de Mamie et le sourire engeleur de Sarah voilà en gros le circuit de l'argent voilà le projet et voilà l'idéologie que ça supporte et que ça défend alors conclusion avec les progressistes et les féministes on arrive toujours aux mêmes contradictions c'est œuvrer parce qu'on verra qu'il est complètement pro-migrant on va achever on va mettre le coup de massue final à la Nikki Larson tu mettras le post Facebook où il avoue que son combat est partagé avec le passeur de migrants de la Royale il partage son combat donc toujours la même contradiction œuvrer à l'importation d'une culture qui est l'une des dernières à pratiquer encore réellement la discrimination la coercition la ségrégation qu'il dénonce à longueur d'année dans leur collectif donc là vous allez me dire qu'il stigmatise toujours les mêmes même pas du tout il suffit de penser par exemple au cartel de Pakistanais auteur de crimes sexuels sur mineurs au Royaume-Uni ces dernières années rien contre certains pays il y a le mal partout mais on voit quand même que le marqueur la récurrence c'est une culture qui manifestement s'émeut assez peu des délices sur mineurs s'émeut assez peu du tabassage en règle des femmes ou de la coercition sur leur corps mais on œuvre en douce derrière un discours de façade qui consiste à discriminer à pardon à dénoncer ces coercitions on œuvre en douce à l'arrivée d'un peuple qui est pétri de cette matrice-là et qui va s'y livrer voilà donc ma conclusion ça va être un mobile film festival CNC même combat chapeau les artistes mais en mettant le chapeau dans le bon sens t'as la monnaie qui tombe vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible